Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au système neuro-végétatif, appelé aussi système nerveux autonome. C'est à l'intérieur de ce système que l'on retrouve les très célèbres systèmes sympathiques et parasympathiques que je vais détailler en long, en large et en travers. C'est une expression que je n'ai pas utilisée depuis un petit moment. Le système sympathique et le système parasympathique, ça arrive qu'on le confonde parce qu'on n'a pas forcément les bons moyens mémotechniques pour retenir qui fait quoi. Je vous promets qu'après cette vidéo, ça n'aura plus aucun secret pour vous. Cette vidéo est primordiale pour comprendre comment agit l'organisme en cas de stress, en cas d'effort physique ou au contraire lorsqu'il est en état de repos. Ça vous permettra de faire le lien avec la vidéo sur les catécholamines que l'on retrouve sous forme naturelle dans l'organisme ou sous forme de médicaments dans des services de soins intensifs. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. C'est la petite chose que tu peux faire pour me soutenir et continuer à faire grandir cette chaîne qui continue son petit bonhomme de chemin finalement et ça fait vraiment plaisir. Dans l'organisme, on distingue plusieurs systèmes nerveux différents. Le système nerveux central, le système nerveux périphérique et le système nerveux autonome, celui qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce dernier est dit autonome parce qu'on n'a pas la main dessus, on ne le contrôle pas. On ne peut pas intervenir directement, nous, sur notre système neurovégétatif. Ce système-là, c'est littéralement notre système de survie, notre pilote automatique qui nous permet de nous maintenir en vie littéralement. Ce système, il est commun avec la totalité des animaux et ce depuis la nuit des temps. Oui, je me suis peut-être un peu avancé en disant ça. J'avoue que je ne sais pas si l'ornithorynque a un système sympathique, mais je pense que oui, sinon je ne sais pas comment il survivrait. Je connais bien l'humain, très peu les animaux. Les systèmes sympathiques et parasympathiques vont gérer plein de fonctions vitales au sein de l'organisme de manière totalement autonome, donc notre fréquence cardiaque, notre fréquence respiratoire, notre pression artérielle, l'augmentation du taux de sucre dans le sang, la dilatation de nos branches, notre digestion, notre température corporelle, notre mixtion, notre défécation, etc, etc. Bref, tous les automatismes du corps humain sont gérés par le système nerveux autonome. Mais alors, pourquoi on parle de deux systèmes différents, sympathiques et parasympathiques, au sein d'un même système qu'est le système nerveux autonome ? Eh bien, il s'agit de deux circuits électriques bien distincts. Et je parle même au niveau anatomique, on en reparlera, mais on verra qu'il ne s'agit pas des mêmes neurones. Ces deux circuits vont avoir deux actions littéralement opposées. Ces deux circuits parallèles agissent en continu, mais pas avec la même intensité, en fonction de ce que l'on fait, tout simplement. L'un va avoir un effet de boost, tandis que l'autre va plutôt avoir un effet de frein. Comme je l'ai dit, il va toujours y avoir un circuit qui va dominer l'autre, de sorte que l'organisme sera plutôt en état de stimulation, qui implique une dépense d'énergie pour réaliser cette stimulation, ou plutôt dans un état de repos, lors duquel l'organisme va au contraire régénérer son énergie. Et alors, quel est le circuit qui correspond à l'effet boost ? Le système sympathique ou le système parasympathique ? Si votre organisme était une voiture, le système sympathique serait la pédale d'accélération. Tous les effets du système sympathique sur l'organisme vont avoir un effet de boost dans l'objectif de préparer un effort physique ou de répondre à un état de stress. Le système sympathique va armer l'organisme face à un danger ou pour répondre à un besoin physique immédiat. Et c'est pareil chez tous les animaux, je l'ai dit, donc prenons tout de suite un animal un peu moins élaboré que nous. On va simplifier, comme ça vous aurez l'image en tête et vous le retiendrez pour toujours. Prenons un lion. Un lion, quand il veut chasser l'antilope, j'adore cet exemple, c'est imagé, c'est dans des bouquins d'enfants, bref, moi ça me parle. Le lion, quand il veut chasser l'antilope, il va activer très très fort son système sympathique, afin de le mettre en condition pour chasser sa proie. Premièrement, pour chasser, il va avoir besoin de repérer sa proie. Pour ça, il va falloir qu'il fasse rentrer beaucoup de lumière à l'intérieur de ses yeux, rétines. Et donc, il va y avoir une midriase. Premier effet du système sympathique. Une fois qu'il l'a repérée, va falloir qu'il lui court après. Et donc du coup, il va devoir déployer toute l'énergie qu'il a en réserve dans son organisme pour pouvoir réaliser l'effort physique afin d'attraper sa proie, la tuer et la manger. Je vous ai dit, on n'a pas ce genre de problématiques en tant qu'humain, donc c'est plus simple de prendre un animal qui a vraiment besoin de son effet sympathique pour survivre. Sa fréquence cardiaque va donc augmenter pour faire également augmenter le débit cardiaque. Dans le même temps, sa fréquence respiratoire va également augmenter et ses branches vont dilater. La quantité d'oxygène dissous dans le sang va augmenter et plus de CO2 sera expiré, ce qui tombe bien parce qu'en créant plus d'énergie, on va créer plus de CO2. La nature est bien faite. Vu qu'on a augmenté le débit cardiaque, ça va permettre d'apporter plus d'oxygène au niveau des cellules musculaires. Et justement, l'énergie pour déployer un effort physique s'appelle l'ATP au niveau cellulaire et pour créer de l'ATP, on a besoin de deux choses, de l'oxygène et du glucose. Donc dans le même temps, on va augmenter la glycémie, augmenter la libération de sucre dans le sang, notamment via la néoglucogénèse. La pression artérielle va également augmenter. Bref, comme je vous l'ai dit, tout est fait pour que le lion puisse survenir à son besoin vital, en l'occurrence manger. Pour ça, il doit chasser, donc réaliser un effort physique. Le système sympathique lui fournit toute l'énergie nécessaire. Bon, et puisque c'est clairement pas le moment, le système sympathique va également ralentir le transit. Et si le système sympathique est la pédale d'accélération dans mon exemple, le système parasympathique, lui, est la pédale de frein. Il va avoir l'effet exactement opposé au système sympathique. Il va déclencher un myosis, dont un rétrécissement des pupilles, un ralentissement de la fréquence cardiaque, une diminution de la pression artérielle, une diminution du calibre des branches, etc. Bref, quand le parasympathique domine, on est plutôt dans un mode de repos. L'organisme ralentit et permet de réapprovisionner son énergie. C'est exactement l'état dans lequel vous êtes si vous êtes en train de regarder cette vidéo en position assise, par exemple. L'état basal, c'est quand justement le système parasympathique est activé. Votre organisme est en mode repos et pas en mode boost. A l'inverse, si d'un coup vous vous levez pour aller courir, si quelque chose vous fait peur, si quelque chose vous tombe dessus et vous fait mal, là c'est le système sympathique qui va s'activer, qui va prendre le dessus sur le système parasympathique, et qui va passer votre organisme en mode boost, afin de déployer toute l'énergie nécessaire, afin de répondre aux besoins dans l'immédiat, afin de répondre à un effort physique, afin de réagir face à un danger. Vous avez cette fameuse décharge d'adrénaline, dont on a tous déjà entendu parler, qui vous donne une sorte de coup de fouet. Et bah, cette décharge d'adrénaline, c'est exactement la conséquence de l'activation du système sympathique. Bon, maintenant que vous connaissez la différence entre ces deux sous-systèmes du système nerveux autonome, vous comprenez mieux pourquoi on l'appelle système de survie. C'est lui qui va moduler votre activité, en fonction de plutôt un mode boost, ou plutôt un mode repos, en fonction des activités que vous faites, tout en faisant varier la totalité des paramètres vitaux de votre organisme. Et j'insiste là-dessus, les deux systèmes sont toujours, toujours activés, c'est juste que l'un prend le dessus par rapport à l'autre, ce qui donne une tendance de l'organisme. Maintenant, et pour conclure cette vidéo, à fois qu'elle soit la plus complète possible, il est temps d'aller regarder sous le capot du système nerveux autonome, pour comprendre un petit peu les circuits, tout ça, quoi. Ouais, j'ai mon BEP mécanoïa, quoi. Comme je vous l'ai dit, les deux systèmes sont réellement deux circuits anatomiques différents. Commençons par le système sympathique, qui est issu du tronc cérébral. Le circuit, sympathique ou parasympathique d'ailleurs, va toujours être composé de deux neurones. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle un ganglion, une synapse, dans laquelle le signal électrique provenant du premier neurone va être transformé en signal chimique, donc en neurotransmetteur, puis recapté et retransformé en signal électrique par le deuxième neurone, puis retransformé en messager chimique au contact des organes cibles, donc de nouveau des neurotransmetteurs. Le neurotransmetteur qui fait la jonction entre le premier neurone et le deuxième neurone s'appelle l'acétylcholine. Le neurotransmetteur qui sera libéré au contact des organes, donc après le deuxième neurone, s'appelle la noradrénaline. La particularité du système sympathique, c'est qu'en plus d'avoir des neurones qui vont aller auprès des différents organes, il va également avoir un circuit parallèle qui va se terminer au niveau de la médulosurrénale. C'est dans ces glandes que sera transformée la thyrosine en dopamine, puis en noradrénaline, puis en nadrénaline. Les médulosurrénales, qui font donc partie des surrénales, vous l'aurez compris, sont des glandes postsynaptiques du système sympathique. Quand la pédale d'accélération est enfoncée, quand le système sympathique s'active, de l'adrénaline va être libérée par les médulosurrénales dans la circulation sanguine. Par définition, l'adrénaline est donc une hormone. Donc voilà, avec l'activation du système sympathique, on a à la fois libération de l'adrénaline au contact des organes cibles et libération d'adrénaline dans la circulation sanguine générale. Le deuxième circuit, celui du système parasympathique, prend naissance dans la dixième paire crânienne, à savoir le nerf pneumogastrique ou nerveux. Il est également composé de deux neurones. Le premier neurotransmetteur, entre le premier et le deuxième neurone, sera également l'acétylcholine. Et le neurotransmetteur libéré à proximité des organes sera également l'acétylcholine. Voilà, je pense que le système neurovégétatif n'a plus de secret pour vous. J'espère que j'ai expliqué ça de façon la plus claire possible et de façon la plus rapide, de façon à ce que vous puissiez le retenir de la façon la plus simple possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut !